bien chers enfants de notre dame des neiges bienvenue en ce premier samedi du mois de juin mois du sacré coeur aujourd'hui nous allons découvrir ou redécouvrir une petite sainte bien simple bien humiliée mais qui peut nous aider dans notre vie de tous les jours c'est sainte germaine de pieds braques vous l'avez peut-être vu elle est dans beaucoup de nos églises elle est représentée mais qui est elle et bien en 1847 c'était il ya quelques années le pape grégoire 16 avait sur son bureau une pile une pile de dossiers dont un vous se disait oh ça peut bien attendre un peu mais quand même un jour il le lit il le prend et il est conquis ah il s'écria à la fin de ce dossier c'est la sainte qu'il nous faut était-elle fille de roi de rennes une grande dame quelqu'un comme jeanne d'arc ou saint geneviève qui avait fait de grandes choses rien de tout cela elle vivait à pieds braques oh un petit village son prénom germaine germaine cousin elle est née vers l'année 1580 on ne sait pas exactement mais on sait que chez elle la vie n'était pas facile la famille n'était pas très riche et elle était un peu traité comme une servante et puis elle avait une main atrophiée et une sorte de maladie de peau qui faisait que on la mettait de côté parce qu'on avait peur de la contagion on va lui confier toutes les charges de la maison c'est elle qui ira ramasser le bois et puis un jour on décide de lui confier le petit troupeau familial les moutons saint germain est tout heureuse de pouvoir s'occuper de ses moutons de ses agneaux chaque jour c'est une joie pour elle d'amener les agneaux pêtres près des bois en lisière ou dans les champs mais même si elle fait attention à que les moutons ne se fassent pas manger par les loups et bien toujours elle est active de ses doigts elle a une sorte de quenouille c'est un bâton avec de la laine autour et on tire un fil pour faire après des habits ou d'autres choses et elle elle le file pendant que les moutons pèsent gentiment l'angélus sonne au clocher saint germain vite elle se met à genoux et récite l'angélus en l'honneur de la vierge marie elle l'a choisi comme sa maman sa maman du ciel après que l'angélus de midi est sonné elle va prendre son repas c'est un repas bien simple un morceau de pain noir un peu d'eau quand ce morceau de pain noir elle ne l'a pas donné un des nombreux mondiants qui va passer près de chez près d'elle le soir et bien germaine va aller s'étendre pour se reposer sur une pauvre paillasse dans la bergerie où pour se réchauffer les bêtes pourront souffler sur elle pour qu'elle n'ait pas trop froid pour germaine si sa maison naturelle n'est pas vraiment sa maison à elle sa maison de dieu l'église est sa vraie maison elle sait que dieu l'aime et qu'il l'attend alors chaque fois qu'elle le peut et que son travail n'en est pas embêté elle va courir à l'église prier un long moment devant le tabernacle devant le saint sacrement jésus qui nous attend et aussi devant la statue de la sainte vierge beaucoup l'admire elle qui supporte tout et qui pardonne le bon dieu va venir à son aide une fois en effet elle sentait dans son coeur que jésus l'attirait à venir lui tenir un peu compagnie au tabernacle sauf qu'elle avait les moutons et comment faire parce que si elle laissait les moutons il pouvait se perdre dans les bois être mangé par les loups ou sinon plus embêtant pour elle et bien aller dans des champs qui appartiennent à des fermiers et manger la bonne herbe qui est en train d'y pousser sauf que là et bien ce n'était pas bien alors inspiré par dieu elle va planter son bâton au milieu du pré et prier pour que le bâton la représente et que les bêtes restent autour et très confiante en l'action de dieu elle va partir à l'église pour prier à son retour tous les moutons sont restés autour de son bâton de bergère une autre fois sainte germaine et bien était loué par tous les mendiants du coin à qui elle avait donné son pain donc un jour elle avait le tablier relevé avec semble-t-il des choses dedans or on lui demande qu'as tu dans ton tablier sainte germaine sans rien dire va ouvrir son tablier et à la place des morceaux de pain que les personnes pensaient trouver ce sont des fleurs qui vont sortir alors que ce n'était pas du tout la saison des fleurs on la laissera un peu plus tranquille à ce moment là sa vie sur la terre fut bien courte en effet elle était malade elle ne mangeait pas beaucoup dormait sur une paillasse qui malgré la chaleur des bêtes était quand même un peu humide et un jour en ne voyant pas la porte de la bergerie s'ouvrir on retrouvera sainte germaine étendue sur sa paillasse inanimée elle était morte cette nuit là c'était l'été on va lui faire une couronne avec des épis et les fleurs des champs et on lui mettra un siège dans la main elle sera enterrée dans l'église de pivrac mais l'histoire ne s'arrête pas là 40 ans plus tard 40 ans on va ouvrir là où elle était enterrée dans l'église on va soulever et là au stupeur on va retrouver cette jeune fille intacte et celui qui avait soulevé la dalle avait pioché un peu trop fort et il va y avoir comme une petite blessure sur son nez comme si elle était encore vivante mais elle n'était plus vivante et en retrouvant son corps et bien certaines personnes qui maintenant étaient âgées ont reconnu sainte germaine qui gardait les moutons quand eux ils étaient beaucoup plus jeunes on va la placer dans l'église et une dame qui elle-même était malade et son bébé aussi était malade va demander que si cette personne qu'on venait de retrouver était sainte qu'elle guérisse son enfant aussitôt après le bébé était en bonne santé et elle même n'était plus malade le prêtre va voir beaucoup beaucoup de personnes dire qu'ils ont été guéris par l'intercession de saint germain alors il va tout noter dans un livre pour pouvoir commencer ce qu'on appelle le dossier de canonisation et on va mettre saint germain dans un cercueil on va le fermer et 80 ans plus tard nous sommes en 1680 les personnes vont demander est ce que on ouvre le cercueil à nouveau et bien à nouveau on trouvera le corps de saint germain intact malheureusement aujourd'hui nous n'avons plus le corps de saint germain en effet pendant la révolution les révolutionnaires exaspérés par les miracles que saint germain faisait ont demandé à ce que on la mette dans de la chaux vive pour désagréger le corps on a pu retrouver quelques morceaux quelques fragments d'os après bien après la révolution le dossier de canonisation arriva à rome pour qu'on demande que saint germain soit déclaré sainte il ya eu deux guérisons d'enfants et le troisième miracle est un peu surprenant c'était une communauté religieuse où il n'y avait plus beaucoup d'argent pour payer la boulangerie alors les soeurs faisait elle même le pas et la supérieure et bien était embêtée parce qu'elle fallait nourrir 115 personnes et il n'y avait plus assez de farine alors confiante en saint germain elle demanda aux boulangères de faire des plus petits pains de les mettre à cuire et que saint germain ferait le reste des boulangères le firent une fois deux fois et la troisième fois à la prière de toutes les pains devint deux fois plus grands que d'habitude et ça ça s'est renouvelé et ça a permis à la communauté de nourrir tout le monde voilà un peu pour l'histoire de saint germain qu'elle nous aide à faire les choses simplement sous le regard de dieu sous le regard de la vierge marie vous voyez elle n'a rien fait d'extraordinaire dans sa vie mais dieu a permis que après sa mort on se rende compte de la sainteté de saint germain alors en ce mois de juin nous nous tournons vers jésus vers marie pour qu'ils nous aident à mener notre vie sous le regard au nom du père et du fils et du saint esprit amen sainte germaine aidez nous à aimer la sainte vierge comme vous je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles et béni sainte marie mère de dieu riez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen coeur sacré de jésus j'ai confiance en vous notre dame des neiges priez pour nous sainte germaine de pivrac priez pour nous au nom du père et du fils et du saint esprit amen voilà chers enfants merci d'avoir regardé cette vidéo et soyons bien fidèles à notre prière du chapelet et on vous dit à la semaine prochaine au revoir oh – Sous-titrage FR 2021